Le colloque Mondiargue, Écrire entre les Arts, aura lieu au Centre culturel international de Cerisi du 20 au 27 juillet 2020. C'est un colloque qui est né en quelque sorte à Cerisi quand en 2016, avec Pierre Tamignot, nous sommes intervenus dans le colloque André Breton, organisé par Henri Béard et François Spie. L'idée a alors pris forme d'étudier l'actualité, mais aussi la prospective de l'œuvre d'André-Pierre Mondiargue, et pour cela de proposer des approches transversales qui développent des perspectives originales et novatrices. Rappelons en amont que Mondiargue, né en 1909 et décédé en 1991, fut un surréaliste de la seconde génération, poète, écrivain remarqué. Il obtient le prix Goncourt en 1967 pour son roman La Marge, et plusieurs de ses récits ont été adaptés au cinéma. Il fut également auteur de théâtre et traducteur d'Octavio Paz, Filippo de Pizis ou Mishima. Ses écrits esthétiques, enfin, sont particulièrement éclairants sur l'art de son temps et appréciés. Le colloque Mondiargue, Écrire entre les arts, est donc organisé par Pierre Tamignot, professeur de littérature française à Georgetown University, à Washington, et spécialiste notamment des avant-gardes artistiques et littéraires, et par Ivona Tokarska et moi-même, qui avons beaucoup écrit et étudié l'œuvre de Mondiargue. Ce colloque est aussi rendu possible par le soutien de l'École nationale supérieure d'art de Bourges, où j'enseigne l'histoire de l'art contemporain et l'esthétique. Enfin, pour Mondiargue, c'est également un retour à Cerisi, puisqu'en 1960, il présidait alors le colloque Ungaretti et la poésie italienne. La première journée de Mondiargue, Écrire entre les arts, commencera avec un ensemble d'études sur sa poésie, ses fictions, ses récits, et s'achèvera avec une soirée en compagnie de la fille de l'écrivain, Sybille Pierre de Mondiargue. Cette soirée sera intitulée Voyage dans les images. Cinéaste, Sybille présentera les films qu'elle a réalisés, notamment à partir de ses archives familiales. Elle le fera en compagnie de Patrick Lebescon, éditeur, photographe, et cinéaste lui-même. La deuxième journée mettra en évidence certaines affinités littéraires de Mondiargue. De Léonore Fini, à Georges Bataille, mais aussi à Gilles Deleuze, c'est une journée sur les correspondances au sens propre et figuré qui sera proposée. Elle sera ponctuée cette fois par un documentaire radiophonique de création, un entretien inédit avec Gérard Massé, poète, essayiste, photographe, dont Mondiargue en 1974 préface le premier livre, Le jardin des langues. Gérard Massé sera ainsi à l'occasion de notre colloque, le grand témoin littéraire de l'œuvre de Mondiargue. Enfin, la troisième journée sera constituée d'une matinée consacrée aux curiosités esthétiques, en l'occurrence de la décadence à l'art gastronomique, curiosités intellectuelles, qui furent de belles qualités mondiarguiennes. Puis, l'après-midi, nous nous rendrons à l'IMEC. Claire Pollan a organisé une exposition sur les archives Mondiargue, suivie d'une table ronde sur précisément le fond d'archives à l'IMEC de l'auteur de l'âge décret. La journée consacrée au cosmopolitisme de Mondiargue nous conduira du Mexique et de l'Argentine à Barcelone, puis de l'Italie au Japon et à l'art de la traduction. Ulysse Chapuis nous préparant, pour clore cette journée, une lecture bilingue de la poétesse italienne de la Renaissance, Isabella Moura, à laquelle Mondiargue a consacré une pièce de théâtre. Ensuite, une journée dévolue aux arts plastiques, l'une des grandes passions de Mondiargue sera proposée. L'école métaphysique italienne, le surréalisme évidemment, l'art brut et Jean Dubuffet, la compagne de Mondiargue, sa peintresse Bona, ou encore le livre d'artistes constitueront alors les sujets d'études de cette journée sur les arts plastiques, qui s'achèvera par une lecture de Pierre Tamignot, des écrits sur l'art de l'auteur des Belvédères. Enfin, la dernière journée, intitulée prospective, s'intéressera plus particulièrement au devenir et à l'avenir de l'œuvre de Mondiargue. Si la matinée sera consacrée à son œuvre théâtrale, seront ensuite présentées son influence sur les écrivains d'aujourd'hui, ses récits en liaison avec le cinéma, notamment dans le cadre des adaptations filmiques qui en ont été faites, et enfin une proposition sur Mondiargue et l'art contemporain. Et c'est précisément dans cette perspective, actuelle et contemporaine, que cette journée s'achèvera avec le film inédit d'Éric Boulot, inspiré par l'œuvre et la vie de Mondiargue, le Quatuor en Biclu. La dernière matinée, avant le départ, sera le moment de la conclusion, mais aussi d'écouter une conférence plus historique et politique cette fois, conférence d'Isabella Von Treskov sur l'auteur de La Marge. Du 20 au 27 juillet 2020, à Cerisi, Mondiargue, Écrire entre les arts, vous invite donc à penser cette œuvre dans et pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada